Bonjour, alors quand elle est arrivée, bon, ça se passait plutôt bien, donc Céline était avec son compagnon, et il y avait la petite Camille, bon, voilà, toujours aussi mignonne et tout, et puis pendant des questions, eh bien, Jean-Luc Reichman avait posé la question à Céline pour savoir si elle connaissait la réponse, et on entendait derrière Camille qui disait « moi je sais, je sais, je sais », puis elle n'arrêtait pas de dire « moi je sais, je sais, je sais », et elle le criait, donc bon, on pouvait voir que le pauvre Jérôme en avait plein la tête, mais le pire dans l'histoire, c'est que Jean-Luc Reichman faisait tout pour exciter la petite, et puis « dites-moi Céline, Camille, vous savez, oui, oui, je sais, je sais, je sais », donc c'est vrai que sur Internet, tout le monde disait qu'elle était super insupportable, regardez la tête que fait Jérôme, tellement il doit avoir la tête comme ça, comme une molonnerie, si vous voyez ce que je veux dire, donc voilà, donc à la fin, elle a gagné, donc j'ai sélectionné quelques messages sur Internet, « waouh, vous avez raison, elle est carrément chiante, la gamine, ensuite le papa a recadré sa gamine, elle fait la tête au fond, et Jean-Luc Reichman lui donne la parole, il devient vraiment lourdagne, pour le peu de fois où je regarde, je ne sais pas comment il fait pour rester aussi calme, Jérôme, il est courageux, mais faites la terre, la gosse, etc. » Ça me rappelle une petite anecdote, il y a quelques années, mon frère a eu un enfant, et puis bon, pareil, il avait l'âge de Camille, et puis il était venu chez moi, et tout, et puis, ben, oh, je lui ai dit, oh, qu'est-ce qu'il est mignon, tu ne peux pas me le laisser un jour ou deux, et tout, et puis d'un seul coup, le gamin, il commence à sauter sur mon lit, et à crier, et tout, oh, tain, au bout de deux secondes, je lui ai dit, bon, vas-y, prends-le, je lui ai dit, moi, je vais le tuer. Voilà, donc, les enfants, c'est bien, mais en photo, moi, je préfère les Tamaguchi. Allez, je vous dis à plus tard, bye-bye.